Bonjour, merci de nous accueillir dans votre établissement. Pouvez-vous nous présenter les différents emplois et espaces qui composent la médiathèque ? Alors, à la médiathèque, on est une équipe de huit personnes, composées du directeur, de la directrice adjointe, de ma collègue et de moi-même qui nous occupons de tout l'aspect informatique, numérique, multimédia, chacun ayant sa spécialité. Une collègue qui s'occupe de ce qu'on appelle les actions culturelles, c'est-à-dire d'organiser toutes les animations qu'on met en place sur l'ensemble du réseau des bibliothèques. Une collègue qui gère justement cet aspect réseau en étant le lien avec les bénévoles qui sont dans les différents petits points à lecture. Et une collègue qui s'occupe plus spécialement des accueils de classe et de l'espace jeunesse. Et une collègue qui est un peu plus polyvalente, qui va également gérer tout le côté un petit peu administratif. Quelles sont les animations proposées ? Il y a beaucoup d'animations qui sont proposées par la médiathèque. On va proposer des choses très larges, on va avoir des ateliers d'initiation informatique pour les adultes mais aussi pour les enfants. On va avoir de la découverte des machines de la fabrique, c'est-à-dire l'imprimante 3D, le scanner 3D, la découpeuse vinyle et la brodeuse numérique. On a des rencontres entre lecteurs pour échanger sur nos dernières lectures, nos derniers coups de cœur. On a des concerts, on a des séances de cinéma, on a des temps d'échange entre parents pour discuter de sujets comme le zéro déchet, l'éducation positive, etc. On essaye de proposer des choses qui vont parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux grands-parents, à des gens qui ont l'habitude de venir en médiathèque et à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir, pour essayer de proposer quelque chose qui plaira à tout le monde. Quels sont les retours du public vis-à-vis du contenu de la médiathèque ? Les retours qu'on a sont très positifs, on est ouvert depuis le début du mois de juin. Pour le moment, nos lecteurs sont encore dans la découverte et dans la première impression que tout se passe très bien, il y a tout ce qui leur convient. Mais on est déjà en train de travailler sur les animations à partir du mois de mars, où on commence déjà à réfléchir, à organiser certaines choses différemment, pour toucher un peu plus de public, pour décaler des heures, pour essayer de convenir un peu plus sur les calendriers de chacun. Le public a le droit de faire des suggestions d'achats ? Bien sûr, on a un cahier de suggestions qui est disponible à l'accueil, et également sur le portail des médiathèques. Pour le moment, on regarde toutes les suggestions qui nous sont faites. On décide ensuite, entre collègues, si on décide d'acheter ou pas la suggestion. Généralement, si on refuse, c'est que soit on l'a déjà acheté, soit c'est dans une commande, ou soit on se rend compte que ça ne correspond pas à ce que nous, on a envie de proposer à la médiathèque. C'est ce qu'on appelle la politique documentaire dans le métier. C'est vraiment les grandes lignes qu'on s'est données pour savoir qu'est-ce qu'on achète dans notre médiathèque, et au contraire, qu'est-ce qu'on a décidé de ne pas acheter. Pourquoi une place aussi importante du numérique ? Parce que le numérique fait partie de notre vie au quotidien, c'est quelque chose qui est présent dans notre vie de tous les jours. Donc c'est important d'en parler avec le public, avec nos lecteurs au quotidien, que ce soit en permettant à des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie, de commencer à savoir comment ça fonctionne, de manipuler une souris tout doucement. Ça va être aussi de permettre à des gens qui ont envie de comprendre comment fonctionnent les objets qu'on utilise au quotidien pour aller plus loin dans l'utilisation de ces outils-là. Et ça va être aussi de proposer à des gens qui n'ont pas moyen d'avoir accès à un ordinateur, à une console de jeu, à une connexion Internet chez eux, de venir ici et de profiter des services qu'on leur met, nous, à disposition gratuitement. Quels sont les changements apportés par le numérique dans le cadre de votre travail classique de bibliothécaire ? Ça a commencé avec la numérisation des fonds, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tiroirs avec des fiches où on avait chacun des livres à l'intérieur qui étaient renseignés sur une petite fiche, on a des ordinateurs sur lesquels tout est renseigné à l'intérieur. Ça date déjà d'il y a une bonne vingtaine d'années, voire même un peu plus. Et concrètement, ça a apporté des nouveaux métiers en médiathèque. Avoir quelqu'un qui sache se servir d'un ordinateur, d'une connexion Internet et qui sache l'expliquer ensuite à un public, forcément, ça demande des nouvelles compétences qui ne sont pas des compétences classiques sur un métier de bibliothécaire. Donc oui, ça a apporté des nouveaux cas de métier et des nouvelles demandes. Parce que quand des gens viennent nous voir en disant « je dois faire un CV en ligne, mais je ne sais pas me servir d'un traitement de texte », nous, on doit être en mesure de répondre à ces gens. Est-ce que vos demandes de format numérique sont plus importantes maintenant que dans le passé ? Pour le moment, le livre numérique est présent, mais pas encore suffisamment présent pour remplacer complètement le livre. À mon avis, ça n'arrivera pas. Le livre papier a des qualités que le livre numérique n'a pas, typiquement en termes de conservation. On peut garder un livre papier pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Un fichier numérique, on n'est pas encore en mesure de dire que dans cent ans, il sera encore là. Et puis, il y a toujours le petit plaisir de pouvoir prendre un bouquin sur une étagère, regarder la couverture, le feuilleter un petit peu, ouvrir une page au pif et essayer de voir un petit peu si le contenu nous plaît ou pas. Comment dire ? Est-ce que les jeunes sont plus intéressés par la médiathèque 2.0, donc nouvelles avec l'accès au numérique, aux consoles et même à des machines de création numérique ? On a beaucoup d'enfants qui viennent et qui utilisent les ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo et qui utilisent les consoles. C'est aussi bien des enfants qui ont ces consoles chez eux, mais qui ont envie de venir jouer ici avec leurs copains parce qu'ils savent que le soir, ils ne pourront pas ressortir pour aller voir les potes, etc. Soit avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils jouent ensemble pendant une heure et puis après, ils vont chacun vivre leur vie, en discute ensemble. Ils vont jouer à un jeu de société. Quand on a des gamins qui passent leur journée sur YouTube, ils font autre chose aussi parce que sur YouTube, ils vont regarder de la musique. Donc ça veut dire qu'ils vont aussi s'ouvrir à des chanteurs, des groupes qu'ils n'auraient pas forcément pu écouter s'ils n'avaient que décédé en dur. Ils vont aller sur Facebook, ils vont devenir amis avec des gens qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils partagent des centres d'intérêt commun. Ils vont jouer à Minecraft et ils vont construire tous ensemble un bâtiment. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Donc on ouvre des nouveaux usages, des nouvelles pratiques. Et après, le comportement du jeune d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans. Comment sont censés sonner les livres DVD mis à la disposition des utilisateurs ? Nous, on a décidé qu'on allait faire des choses avec la population. Donc les DVD, on a lancé un appel public pour que les gens nous disent quels étaient leurs films préférés. Pour des domaines comme les jeux vidéo, je suis parti par exemple du principe de prendre des choses qui étaient plutôt récentes, qui reflétaient un petit peu tout ce qui existe. C'est-à-dire que j'ai pris des jeux pour les enfants, des jeux tout public et des jeux pour les adultes. Et c'est pareil pour un peu tous les domaines. Un des grands principes, c'est de refléter vraiment la production qui existe. Donc d'avoir aussi bien des gros éditeurs que des petites maisons d'édition, des petits indépendants. C'est un travail d'équilibre entre ce qui va plaire aux gens parce qu'on le sait et ce qui nous plaît à nous professionnels et qu'on a envie de faire découvrir. Quelles seront les activités que vous pourrez proposer prochainement ? Parmi les projets, on est en train de travailler sur la prochaine saison d'animation de la médiathèque qui sera sur le thème de l'espace. Donc on est déjà en train de travailler sur les partenariats qu'on est déjà en train de nouer avec plusieurs associations, les conférences, les différents ateliers que nous on a envie de proposer. Et toujours réimaginer ce qu'on propose actuellement pour le réadapter, pour mieux coller aux demandes du public et de faire en sorte que notre public soit de plus en plus acteur de la médiathèque en proposant eux-mêmes des activités, des animations qu'ils ont envie de faire eux à la médiathèque. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci d'être venu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501